Tesla a retiré toute référence à Apple Music dans son système d'exploitation. Fin 2020, Green Zone lit prouvé sur Twitter que Tesla a testé une intégration d'Apple Music dans son logiciel. Un an et demi plus tard, il n'y a toujours eu aucune annonce, si bien qu'on se doutait que cet essai n'avait pas abouti. Le principal intéressé confirme par un tweet que le constructeur a fait le ménage depuis et qu'il n'y a plus aucune trace visible du service de streaming d'Apple dans le système de Tesla. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y aura jamais Apple Music dans les Tesla. En tout cas, le constructeur n'essaiera pas à nouveau d'ajouter les services d'Apple. En Europe, Spotify et Tidal sont actuellement proposés aux conducteurs de Tesla qu'ils ne souhaitaient pas utiliser le Bluetooth depuis leur smartphone ou de la musique stockée sur USB. Le constructeur a ajouté d'autres services locaux, notamment en Chine, et on peut imaginer qu'ils pourraient continuer de chercher un accord avec Apple. Du point de vue d'Apple, on voit mal ce qui bloquerait un accord, sachant qu'à l'image de ce que Tesla a fait avec Tidal, seuls les abonnés qui paient un abonnement pour y accéder. Comme on n'a pas accès aux négociations, il est bien difficile d'en savoir plus. De son côté, Musk avait évoqué récemment l'ajout d'AirPlay pour améliorer la qualité audio, une manière de suggérer que le smartphone restait peut-être la source audio à privilégier dans ses voitures. Le retrait d'Apple Music n'est pas récent. Comme le fouineur l'a confirmé auprès du site Tesla North, Tesla nettoyait son système dès la mise à jour suivante, fin 2020, et n'a jamais restauré les éléments liés au service d'Apple. Les plus optimistes vivent un espoir, peut-être qu'ils ont fait le ménage, pour ne pas frosser la pomme et que les discussions ont avancé depuis. Ok, bon, à voir. Affaire à suivre. Après, on sait qu'Elon Musk n'est pas très fan d'Apple, donc est-ce qu'il va mettre Apple Music dans le système de Tesla ? J'ai quand même quelques doutes personnellement. Mais bon, si la demande est trop forte, il devra le faire, je pense. À voir. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Est-ce que ça vous plairait d'avoir Apple Music dans votre Tesla, du coup ? Ciao.